Bonjour, dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi tu entends très souvent ton professeur de mathématiques te dire qu'il est important de réaliser une figure à main levée. Très régulièrement dans les exercices, la figure n'est pas présente mais simplement décrite au travers d'un programme de construction. Et bien c'est à ce moment là que la figure à main levée va devenir une armure redoutable pour résoudre au mieux cet exercice. Alors on va commencer par un petit rappel, c'est quoi une figure à main levée ? Une figure à main levée c'est une figure que l'on va réaliser sans utiliser les instruments de géométrie, ni la règle, ni le compas, ni le rapporteur, ni l'équerre. On va pas non plus respecter du coup les mesures mais par contre on va respecter les codages, on va coder les angles droits, les côtés de même longueur, les angles de même mesure. Et cette figure à main levée elle va être particulièrement utile dans deux cas particuliers. Premièrement lorsque l'on a réalisé une figure assez complexe. Le fait de faire auparavant sur la feuille de brouillon une figure à main levée va te permettre de placer au mieux ensuite la figure sur ta feuille et d'éviter de dépasser de la copie. Ce qui malheureusement arrive très souvent en évaluation et ce qui t'oblige à refaire une deuxième fois la figure en décalant un petit peu les choses et de perdre du temps. Le deuxième moment où la figure à main levée est très importante c'est dans la démonstration en géométrie. Très souvent lorsqu'on veut démontrer les choses on a besoin de voir les différentes propriétés géométriques et le fait d'utiliser une figure à main levée permet de t'aider à faire cette démonstration. Alors dans ce cas là je te conseille de mettre ta figure à main levée directement sur ta copie. C'est un moyen de montrer au professeur que tu as compris, que tu as analysé l'énoncé et c'est un moyen de communiquer cela à ton professeur. Alors on va essayer de voir maintenant sur un exemple comment justement faire une figure à main levée dans un cas simple. Alors ici donc on a un exemple assez simple où l'objectif c'est de tracer un triangle ABC isocèle en C avec des mesures et puis ensuite de tracer une médiatrice et une hauteur. Donc on nous dit que le triangle ABC il est isocèle en C. Et bien je commence par tracer donc à main levée donc sans respecter de mesures précises mais en ayant une allure de la forme d'un triangle isocèle en C. Donc ça veut dire qu'ici j'ai le point C, j'ai les deux côtés de même mesure que je code et je le côté AB. Donc là je vais lui montrer un triangle ABC qui est isocèle en C. On me dit par ailleurs que le côté AB mesure 5 cm. Je le mets et que le côté AC mesure 8 cm. Je le mets aussi. Et donc je vois tout de suite que le côté BC mesure évidemment 8 cm lui aussi. On nous dit que D c'est la médiatrice de AB. Donc je trace la droite qui est perpendiculaire à AB et qui passe par son milieu. Donc je code le milieu avec un autre codage de longueur que celui que j'ai déjà utilisé. Ça s'appelle la droite D. Et on nous dit que la hauteur issue de B, elle s'appelle D'Prime. Donc la hauteur issue de B, je pars du point B et je vais perpendiculairement sur le côté opposé. Voilà. Donc je code mon angle droit. J'appelle cette droite D'Prime et le point d'intersection C. Et donc là voilà, j'ai réalisé la figure à main levée de ce programme de construction. Et donc comme tu peux le voir, le fait de réaliser la figure à main levée va me permettre de mieux analyser la figure. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre à la fois l'importance et l'utilité d'une figure à main levée en géométrie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et puis n'hésite pas aussi à t'abonner à mon compte si tu veux pouvoir voir les prochaines vidéos qui vont y paraître. Maintenant je te dis au revoir et j'espère à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada